Maintenant, la vue de la 3D. La vue de la 3D a beaucoup changé depuis Blender 279 et il y a beaucoup de nouvelles possibilités qui sont très bien. Donc ici, c'est le panel T, vous pouvez presser T pour le montrer et l'écouter, comme ça. Ici, vous aurez le panel N, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit arbre ici. Si vous presser N, ça va vous montrer ceci, vous aurez quelques tabes, comme ça. Pour la transformation de votre objectif, si vous le movez, comme vous pouvez le voir, la rotation change. Si vous faites une rotation avec R, la rotation change. La rotation avec S, la rotation change. Et vous avez la dimension de votre objectif. Donc R, pour la rotation. G, pour la rotation. Et S, pour la scale. Pour la scale. Vous pouvez enlever tout ceci en pressant ALT et D. ALT S, ALT R, ALT G. Ceci va mettre tout à 0. Si vous n'avez pas appliqué tout. Donc N, pour l'écouter. Dans le T-Panel, vous aurez différents outils. Vous pouvez sélectionner votre objectif. Vous pouvez jouer avec le curseur. Le curseur est ceci. C'est assez dur quand vous commencez Blender. Parce que vous le movez et vous ne savez pas quoi faire. Mais ceci est assez utile. Parce que vous pouvez faire des actions. Dépendant de ceci. Par exemple, si je suis ici. Je vais choisir le pivot point pour le curseur. Et si je fais une rotation. Comme vous pouvez le voir. Ceci sera de la rotation. Si je place mon curseur ici. Rotation, de la rotation. Scale, de la rotation. Et un grab. Ceci ne sera pas de la rotation. Comme vous pouvez le voir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le curseur peut être très utile. Vous pouvez aussi placez votre curseur ici. Et si les settings du curseur sont. Comme vous pouvez voir. Orientation. Je vais choisir Geometry. Et Surface Project. Et je vais place mon curseur. Je vais le mettre ici. Et je vais ajouter un nouveau objectif. Clique Add. Mesh. Plane. Et je vais avoir ça. Ici, vous avez le panel F6. C'était un petit menu. Mais maintenant vous avez ça. Et je vais aligner ce nouveau objectif. Sur le 3D cursor. Juste comme ça. Donc c'est très utile. Si je place mon curseur. Add. Mesh. Cube. Je vais choisir Align. Sur le 3D cursor. Et boum. Vous avez créé ça. Comme ça. Comme ça. Et ces outils. Vous avez besoin d'exister. Par exemple. Je suis encore dans le 3D cursor. Mais si je veux sélectionner cet objectif. Je dois cliquer ici. Comme ça. Personnellement. Je préfère. Juste utiliser celui-ci. Et pour place le curseur. Vous appréciez Shift. Et R&B. Comme ça. Vous pouvez bouger. Ou vous pouvez cliquer. Et mettre le curseur. Comme ça. Ou vous pouvez cliquer. Je préfère. Ce setting. Parce que. Quand vous êtes ici. Vous voulez sélectionner votre objectif. Et ce n'est pas. Ce n'est pas bon. En ma opinion. Je préfère. Je préfère. Et place. Shift. R&B. Et comme ça. Le curseur ne vous bother. Vous ne le sélectionnez pas. Comme ça. Comme ça. Quand vous voulez. Je veux créer un objectif ici. Add. Je vais ajouter un cylindre. Et je vais aligner le curseur. Comme ça. Et je vais le scaler. Après. Je peux cliquer. Alt R. Pour place. Correctly. Comme ça. Donc. Le curseur est très bon. Et ici. Vous avez un petit arbre. Donc. Vous pouvez cliquer. Et vous aurez la possibilité. De choisir. Entre plusieurs. Tools. Select box. Circle box. Enfin. Circle select. Et lasso. Personnellement. Je préfère. Utiliser. Parce que. Vous pouvez cliquer. L'autre. Directly. Donc. Si vous êtes. Dans cette. Vous allez. Ainsi. 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 Notre. Un. Donc. Ainsi. 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 Vous pouvez les augmenter. Ainsi. Ainsi. comme vous pouvez le voir, et comme ça vous pouvez le faire. Normalement, si vous pressiez CTRL, ça va les retirer, et si vous cliquez et dragz, ça va les sélectionner. Donc vous pouvez le presser CTRL, comme ça. Normalement, c'est le même pour DELASSO, donc cliquez en dehors pour les sélectionner, et pour DELASSO, vous allez le faire. C'est celui que j'utilise le plus DELASSO car c'est assez facile. Je suis toujours sur cette trajectoire et j'appuie CTRL et RMB pour faire ça. Et SHIFT-RMB pour mettre le curseur. Donc comme ça, vous pouvez le faire. CTRL-SHIFT pour retirer avec celui-ci, comme ça. Si vous l'utilisez, ça va juste être CTRL, oui, mais ça va déselecter tout. Donc ce n'est pas ce que vous voulez. CTRL-SHIFT pour retirer, CTRL pour retirer. Et si vous êtes sur celui-ci, j'appuie CTRL et RMB pour ajouter. Et si je presse CTRL, comme vous pouvez le voir, ça ne va pas faire. CTRL-SHIFT pour retirer. Donc oui, j'ai préféré utiliser celui-ci la plupart du temps. C'est plus facile pour moi. Et vous avez l'option sur celui que vous utilisez ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez des options ici. Pour sélectionner pour cette sélection. Mais il n'y a pas vraiment de tooltips. Ok, donc on a vu celui-ci, on a vu celui-ci. Celui-ci, c'est juste les erreurs pour bouger votre objectif. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez les bouger dans Z, X et Y. X, red, Z, bleu. Et Y, green, toujours. Même ici. Et vous avez ces petits dots pour bouger sur 2 axes. Comme ça. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. Je l'utilise. Parce que blender est très puissant. Et vous pouvez contraindre l'axe. Si vous apparaître G, bouton de la middle, vous pouvez le voir, je vais contraindre sur le Y, sur le Z, si vous cliquer sur le X-axis, comme ça. Donc c'est assez facile. Et vous pouvez apparaître G, Shift-Z, pour retirer le Z. Pour moi, c'est plus rapide. parce que vous n'avez pas besoin d'aller ici pour sélectionner celle que vous voulez, etc. Et parfois vous aurez celui qui ne vous aidera pas, qui sera placé devant ce que vous voulez sélectionner, et j'ai préféré juste faire ça. Et Blender est très puissant, par exemple, si je presse S pour contraindre le Y, le Z, le X, le Z, 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 le Z et le Y, et c'est ça ! Juste pour vous montrer, S, le Z, le Z, le Z, le Z, le Y, le Z, le Z, et le Z, le Z et le Z pour contraindre les autres axes. Même pour la rotation, R, vous pouvez faire le bouton du milieu, comme ça, comme ça, comme ça, ou vous pouvez choisir l'axe RZ, RX, RY, etc. Donc c'est très facile et très rapide. Vous travaillez avec votre 3D view, vous ne travaillez pas avec ça. En fait, pour moi, c'est toujours comme ça. Donc si vous êtes un début, vous pouvez l'utiliser si vous préférez. La plupart du temps, les gens qui viennent de Maya, etc. ne peuvent pas travailler sans ça. J'ai préféré travailler sans ça, parce que c'est plus rapide. Si je veux le mettre en X, je n'ai pas besoin de venir pour sélectionner celui-ci pour le mettre. Si je veux le mettre en Y, je fais ça. En Z, je fais ça. Ou je peux presser Z et je fais ça. Donc c'est plus rapide, en mon opinion. Enfin, c'est à vous. Donc, celle-ci sera la rotation, celle-ci sera la scale. C'est la même chose, vous avez cette petite scale sur 2 axes. Et celle-ci, etc. C'est la même chose pour celle-ci. Ok ? Et celle-ci sera tous les 3 ensemble. Et vous avez des options. Drag-action, comme vous pouvez le voir. Orientation, vous pouvez choisir l'orientation. Default, local, normal, Gimbal, View, Cursor et Global. Etc, etc. C'est une petite annotation pour faire des annotations. C'est très utile. Si vous travaillez avec quelqu'un et que vous avez besoin de faire une revue de votre objectif, la personne peut prendre celle-ci et faire des explications. Et vous l'avez directement dans 3D View. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des options aussi. Dans cette option tab. Et vous pouvez choisir le placement sur le 3D Cursor. Par exemple, je vais mettre le Cursor ici. Et maintenant, je vais faire quelque chose comme ça. Comme ça. Je vais faire une revue. Et ça va être placé sur le Cursor. Donc, Shift LMB pour mettre le Cursor. Et après, vous pouvez faire un design comme ça. Vous pouvez aussi choisir de faire sur la surface. Et si je dessine ici, ça se dessine sur la surface. Et si je dessine ici, ça se dessine sur la surface. L'application est très utile. Je l'utilise tout le temps. Quand je travaille avec des clients. Ils peuvent voir et je leur dis ce qu'ils veulent ici. Ils peuvent voir que je le veux ici. Etc, etc. Etc. Donc. Et pour faire attention sur la surface. Vous pouvez aller ici. Dans la vue. Annotation. Et vous pouvez créer des layers. Par exemple, je peux cliquer sur plus. Je vais choisir la thickness. Normalement, je peux choisir la couleur. Je vais faire quelque chose comme ça. Et si je dessine. Comme vous pouvez le voir, ça me donne plus. Change la couleur. Comme ça. Change la thickness. Et si je dessine. Je vais avoir ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Normalement, Shift et R&B. Elles vont être traduées. Normalement, de celui-ci. C'est D. Mais... Ah oui, non. Control ? Non ? Non ? D. Oui, ma bad. D et R&B. Elles vous permettent de... C'est Aniraz. Et il n'y a rien. Parce que dans ce layer, il n'y a rien. Dans celui-là, j'ai celui-là. Dans celui-là, je peux faire celui-là. Normalement, vous pouvez... Changez le... Size. De l'Erazer. Mais... Je ne sais pas où ils mettent l'option. Mais... Ce n'est pas vraiment un problème. Si vous voulez, vous pouvez... Et... 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 Donc... C'est à vous. Vous pouvez créer un peu. Vous pouvez dupliquer. Check. Tout. Test. Tout. C'est la meilleure façon de apprendre. C'est une mesure. Mais... Je ne vais pas le montrer. Parce que ça ne fonctionne pas bien. Chaque fois que j'ai testé, c'était buggy. Donc... Personnellement, je fais ça. Et je fais ça. Et je peux faire tout ce que je veux. Si je veux changer. Si je veux changer. Scaler. 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 45. Et... Et c'est ça. Tout peut être fait comme ça. C'est ça. C'est ça pour... Translate. Rotate. Scaler. Obviamente, vous avez beaucoup de possibilités. Ça veut dire... Je vais faire une scale comme ça. Et je veux faire une rotation. Je peux presser R, Z et Z. Pour choisir le local axis de l'objectif. Si je fais une rotation ici. Je peux presser R, Z en global. Et Z en local. Et vous pouvez faire le même. S, Z, Z, Y, Y, XX, etc. Et vous pouvez aussi choisir R si vous voulez être en global. Ou en local. Si vous choisissez le local. Si vous presser R, Z. Ça va être en local directement. Si vous presser Z, Z. Vous aurez ça. Ok ? Même pour la scale. S, Z. Vous aurez en local. Donc c'est très utile. Il faut être directement dans le mode que vous voulez. Et dépendant de ce que vous faites. Vous choisissez global ou local. Les autres ne sont pas toujours utiles. La plupart du temps. Je l'utilise global et local. Donc c'est tout.